Jérémy Chaud, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons ici à Musica 13, celle qui va ouvrir donc le 1 novembre. Vous êtes jeune luthier, issu de l'école nationale de lutherie de Mircourt. Vous êtes spécialiste de la fabrication de violon. Après votre formation donc à Mircourt, vous partez en voyage en Italie, en Angleterre, aux Etats-Unis et au Canada. Et c'est finalement là, à Montréal, que vous vous installez, un petit temps pour parfaire une formation déjà bien fournie aux côtés d'Olivier Perrault. De retour en France, vous posez vos valises ici, à Marseille, et ouvrez un atelier au 35 rue d'Anvers, à deux pas d'ici. Alors première question, très simple, concernant Mircourt, quels souvenirs gardez-vous de cette formation ? Comment êtes-vous arrivé là ? Je gardais un souvenir très enthousiaste de la découverte de ce métier. C'est vraiment les premiers pas ? Oui, c'est-à-dire que moi, je n'avais pas de formation musicale à la base, et du coup, j'ai découvert un peu le violon à Mircourt en arrivant à l'école, parce que je suis arrivé un peu par l'amour du travail du bois, moi, dans cette formation. Et du coup, je garde un très bon souvenir de la découverte de ce milieu, de cet instrument, et puis de ce métier, du coup, qui m'a passionné jusqu'à maintenant. Et c'est aussi à cette période-là que vous avez commencé à pratiquer la musique ? Oui, j'avais commencé à pratiquer le violoncelle en parallèle à mes études, et voilà, pour une affinité avec l'instrument, avec sa tessiture et puis son répertoire. C'est une formation finalement assez complète, ça veut dire qu'on étudie la luterie, mais pas que, aussi un petit peu la pratique, mais aussi l'histoire. On apprend les bases, du coup, du travail du bois, de l'outil, et puis, à côté de ça, on a une formation musicale, effectivement, sur l'histoire de la musique et la pratique musicale, pour essayer de préparer au mieux à l'entrée sur le marché du travail, et puis avoir une formation la plus complète possible. D'accord. En fait, c'est une formation assez généraliste, finalement, et c'est à vous de vous spécialiser après dans... Oui, voilà. En fait, la formation à l'école de Mircourt, elle a pour but de préparer à l'entrée sur le marché du travail, et c'est vrai qu'après, la formation se poursuit en atelier, ce que j'ai fait, moi, à Montréal, en travaillant trois ans chez Olivier Perron. Justement, parlons-en. Vous êtes passé donc trois ans à Montréal, et c'était donc votre premier contact, on va dire, avec la pratique. Oui. Et quels sont les projets qui vous ont vraiment marqué là-bas ? C'est les projets de restauration d'instruments, parce qu'on avait la chance d'avoir de très beaux instruments qui passaient dans l'atelier, des instruments de l'école italienne. Je me souviens particulièrement d'un violon de Pierre Guarneri, de Pietro Guarneri de Mantoux, qui était vraiment un instrument magnifique, et du coup, on avait fait une réparation d'assez grosse envergure sur la table. Un gros travail, vraiment, sur... Oui, c'était une table qui avait tendance à s'effondrer, en fait. Au fil des années, le bois s'est fragilisé, et du coup, il fallait un petit peu consolider cet instrument. Et du coup, vous avez un regard expert, du coup, sur cet instrument, c'est-à-dire que vous voyez un problème, vous étudiez vraiment à fond les possibilités pour le réparer, sans non plus endommager, c'est... Voilà, là, c'était un travail assez collégial, c'est-à-dire qu'on était trois dans l'atelier, et du coup, il y avait Olivier Perrault qui dirigeait les restaurations, et donc chaque opération était mûrement réfléchie, effectivement, pour... Pour garder le respect, justement, de... Pour tirer le moins de bois possible, et puis quand même arriver au but qui était de consolider cet instrument. D'accord. Et du coup, de ces trois ans, vous arrivez après, donc ici, à Marseille, pour ouvrir votre propre espace. Voilà, moi, j'avais pour envie de me consacrer à la fabrication des instruments, et du coup, pour cela, d'ouvrir mon atelier, de... Voilà, d'ouvrir mon propre atelier, pour me consacrer à la fabrication, et de me spécialiser aussi dans la fabrication des instruments baroques. D'accord. La recréation de montages baroques, et... Et comment se passe justement cette approche, pour exemple, pour les instruments baroques ? C'est-à-dire que vous avez fait, c'est un peu votre formation, mais aussi après des cas pratiques qui vous permettent de vous améliorer, ou de vraiment mieux cibler les problèmes, ou de... Oui, c'est beaucoup la rencontre avec les musiciens, et l'attente des musiciens qui a orienté mon travail. Et puis aussi, voilà, de travailler sur les pièces restantes de la lutterie baroque, qui ont pu arriver jusqu'à nos jours, en fait. Les indices qui nous permettent de concevoir les instruments comme ils ont été créés à l'origine, aux alentours du... voilà, aux alentours de 1700 à peu près. Justement, l'objectif, c'est de se rapprocher le plus près possible de la pièce... Enfin, de l'instrument original, vraiment, de ce qu'on aurait pu faire, justement, comme vous dites, en 1700. Ou alors, sur certains points, des choses se font beaucoup mieux aujourd'hui, donc du coup, on essaye d'améliorer... Non, il y a le canon de la lutterie qui est vraiment l'école italienne du XVIIIe siècle. Et surtout, la ville de Crémone, avec ses illustres luthiers comme Stradivarius ou Cornelius. Et donc, ça, c'est vraiment le canon idéal sur lequel on base notre travail, notre recherche. Et après, nous, on est interprète de cet héritage. C'est-à-dire que, voilà, c'est à nous d'essayer de comprendre cet instrument et puis de le refaire vivre aujourd'hui dans notre travail. Justement, en parlant de Stradivarius, question d'actualité, finalement. Il y a deux, trois mois, le professeur Schwartz aurait découvert, je ne sais pas si vous avez vu ça, le champignon qui permettrait à un bois très spécifique de sonner à peu près comme un Stradivarius. Alors, non, je n'étais pas au courant de cette grande découverte, mais c'est vrai que... Des études scientifiques, en tout cas, sont toujours en cours pour découvrir... Bien sûr, bien sûr. Et puis, tous les trois mois ou tous les ans, il y a une découverte importante, soit sur le vernis, soit effectivement sur... Il y a beaucoup de questions sur la préparation du bois, aussi. En fait, tout le monde se demande pourquoi, comment... Qu'est-ce qui rend cet instrument exceptionnel ? Et du coup, voilà, les questions... Tout est étudié. Et toutes recherches sont bénéfiques à la compréhension. Mais moi, je trouve qu'on vit quand même dans une époque où la lutterie se porte bien, la lutterie contemporaine se porte bien, et les instruments fabriqués aujourd'hui sont vraiment très intéressants, aussi. Voilà, parallèlement à ces grands instruments du passé. Et justement, donc, vous créez des instruments, on peut le dire comme ça, et des musiciens viennent de votre atelier et vous disent quoi ? Vous disent, voilà, je voudrais un violon, ou je voudrais ta leçon. Souvent, les musiciens qui viennent me voir ont déjà essayé mes instruments, ou ont déjà pu essayer un instrument qui leur a plu. Et du coup, je me base sur leur première rencontre avec mes instruments, sur l'instrument sur lequel ils jouent à l'heure actuelle, et puis leurs attentes aussi, qu'ils peuvent exprimer sur quelle sonorité ils aimeraient avoir, quel confort de jeu aussi, parce que le confort de jeu est très important, sur le rapport qu'on a avec l'instrument. Et vous commencez donc par le choix du bois ? Voilà. Tout commence de là ? Ouais, tout commence du choix du bois. Et du coup, le travail du son se fait comment ? C'est vraiment étape par étape que le son se construit, qu'on peut le guider, le transformer ? Alors, bien sûr, chaque étape est très importante. Donc, on commence avec le choix du bois, puis le tracé de l'instrument, qui est fait aussi en fonction des qualités, des défauts qu'on peut percevoir dans le bois avec lequel on part. Donc, le tracé, et puis après, chaque petite étape va influer sur le son. Et donc, c'est en amenant au mieux et puis en essayant de perfectionner chaque étape. Donc, l'architecture, les élisseurs, le travail qu'on fait du bois, le vernis à la fin, voilà, qu'on applique sur l'instrument. Et puis, tout ce qui est le montage, le réglage de l'instrument qui… Et quel est le langage finalement qui est employé, en quelque sorte, pour définir le son voulu par l'artiste, par le musicien ? C'est assez complexe. C'est une partie très compliquée, oui, de la compréhension entre le musicien et le luthier. C'est-à-dire que chacun a un peu son langage pour décrire des sons. On emprunte beaucoup au visuel, à la couleur, un son qui est chaud, qui est… voilà. Après, moi, ce que j'aime bien faire avec les musiciens qui viennent commander des instruments, c'est de parler de répertoires aussi et puis d'œuvres musicales. C'est-à-dire que du coup, là, on parle plus de musique. Et moi, ça me permet de pouvoir me plonger dans un certain répertoire aussi, suivant leurs attentes. De pouvoir baigner dans un répertoire aussi pendant la fabrication. D'accord. Savoir déjà un peu leurs attentes, entendre l'esthétique. Voilà. Entendre l'esthétique. Et s'exploiter. Et du coup, je pense que c'est un bon moyen aussi pour arriver à communiquer certaines attentes musicales. D'accord. Et en tant que créateur d'instruments, est-ce que vous cherchez à aussi inventer peut-être des instruments ou alors à en créer des nouveaux ? Alors, pas du tout. Moi, je suis vraiment dans un… Dans la tradition. Je me complais, en fait, dans ce travail d'interprétation. Voilà. D'être dans cette contrainte-là, je trouve qu'elle est sûrement rassurante. Mais qu'elle permet aussi beaucoup de création, en fait. dans cette… C'est-à-dire que le violon n'a pas beaucoup changé depuis sa création par Andréa Amati en 1550, à peu près, pour dire largement. Oui. Mais du coup, tous les ingrédients étaient déjà là, dès le début. Et c'est assez incroyable d'imaginer que ça a si peu évolué jusqu'à aujourd'hui, en 2012. Et du coup, voilà, je trouve qu'on a déjà une grande marge de créativité dans ce cadre-là, d'interprétation des instruments. Et puis, du coup, je ne suis pas du tout contre les créations de nouveaux instruments, mais comme on dit, ça fait un peu des nouveaux instruments. Ce n'est plus forcément des violons ou alors des violons un peu nouveaux. Mais c'est vrai que dans le stade de ma carrière, je n'ai pas encore eu l'envie de faire ça. Peut-être pour plus tard. Peut-être pour plus tard, oui. Est-ce qu'au fil des rencontres, d'autres luthiers ou d'autres écoles ou d'autres peut-être influences, vous évoluez aussi dans la façon de faire, dans la façon de travailler le bois ? Bien sûr. C'est une perpétuelle recherche, en fait. Et c'est vrai que les rencontres avec les luthiers… C'est pour ça que je disais que je trouvais qu'on vivait dans une époque où la luthier se portait plutôt bien. C'est qu'il y a beaucoup d'échanges aujourd'hui. de par le monde des réseaux, la mondialisation, elle intervient aussi là-dedans. Et du coup, il y a énormément d'échanges. Il n'y a plus ce secret qui caractérisait le métier jusque dans les années 70 peut-être. Et du coup, là, il y a eu vraiment, je pense, peut-être une homogénéisation des instruments produits en Europe ou dans le monde. C'est-à-dire que les écoles sont moins caractérisées, mais par contre… Moins marquées. Oui, c'est-à-dire qu'avant, on pouvait vraiment tout de suite envoyer un instrument pour savoir qu'il était fabriqué en Allemagne ou en Angleterre ou en France. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que du fait de ces échanges, ça tend à s'homogénéiser, mais en même temps, le niveau tend à monter, j'ai l'impression. Et qu'est-ce qui caractérisait justement, par exemple, c'est intéressant, un violon qui vient d'Allemagne ou d'une autre école ? C'est vraiment très flagrant. On a l'impression, quand on voit les violons qui sont tous pareils, mais il y a vraiment des très, très, très fortes… Rien qu'esthétiquement, sur la conception, sur le tracé, le contour, la forme des voûtes, la forme des ouïes, la forme des têtes, elles sont très caractéristiques. Et c'est vraiment des écoles, en fait, du fait de l'apprentissage. Et le son, évidemment, qui en résulte est totalement différent aussi. Oui, il y a des esthétiques sonores différentes aussi sur la lutterie. Les instruments français du 18ème, par exemple, qui ont une sonorité assez caractéristique. D'accord. Après, chaque instrument a un peu sa personnalité, mais c'est vrai qu'il y a quand même des courants et qui fait que, aussi, certaines écoles sont plus prises que d'autres. D'accord. Et est-ce que vous devenez une sorte de spécialiste un peu de tout, c'est-à-dire à la fois du bois, à la fois, après, pour tout ce qui est vernis, comme on a dit, aussi pour le tracé, une sorte d'achet architecte, finalement, de l'instrument ? Oui. Oui. C'est très, très, très complet. D'autant que, souvent, les luthiers font eux-mêmes la cuisson du vernis. Donc, il y a quand même une volonté de maîtriser chaque étape. Certains luthiers choisissent leur bois sur pied, aussi. Donc, il y a vraiment la possibilité de contrôler… Toutes les étapes de A à Z. Oui, de l'arbre jusqu'aux musiciens. Donc, voilà, c'est vraiment un métier qui permet une recherche tout au long de la vie et du travail. Eh bien, écoutez, justement, on a aussi, nous, un instrument qui s'appelle un co-buzz. Je vous propose de regarder cette belle, belle pièce qui est magnifique. Qu'en pensez-vous ? C'est esthétiquement très, très joli. Vous pensez en faire quelque chose, pouvoir le sauver ou… Oui, mais ça, c'est intéressant. C'est des… Il semble que c'est des cordes en crins de chevaux. Ah, quand même. Je pense. Et vous m'avez dit qu'ils venaient de Mongolie, c'est ça ? Voilà, exactement. Donc, c'est le pays des crins de chevaux. Les crins pour les archers viennent de Mongolie. D'accord. Eh bien, écoutez, on vous laissera cette pièce pour voir ce que vous pouvez faire. Très bien. Mais je pense que… Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501